Le marché de l'occasion, c'est 7 milliards d'euros l'année dernière. Alors, on peut penser que ça se résume aux petites affaires ou à la volonté d'arrondir ses fins de mois, mais c'est bien plus que ça. C'est une nouvelle manière de faire du commerce. Tout d'abord, c'est une vraie économie grandissante. On voit que le nombre d'enseignes pratiquant l'économie collaborative a explosé. Alors, dépôt-vente, friperie, site internet, les utilisateurs achètent de plus en plus en seconde main. C'est d'ailleurs Internet qui voit sa part de marché augmenter le plus lorsque l'on parle de marché d'occasion. En effet, les achats sur plateforme digitale représentent plus de 50% du marché. Alors, on voit héberger des géants du web sur ce principe-là. On peut citer Vinted, United Wardrobe ou encore le numéro 1 tricolore, le Montcoin. Les Français restent tout de même timides. 47% de nos compatriotes émettent encore une réticence à l'achat d'un produit d'occasion contre seulement 30% pour nos voisins européens, allemands ou espagnols. C'est le cas de l'enseigne zigzag situé en centre-ville de Lille. Regardons les prix du dépôt-vente à titre comparatif avec un magasin de jouets lambda. Un Uno se vend 5 euros au lieu de 8. Un jeu de société, 10 euros au lieu de 25. Un lit parapluie, 15 euros alors qu'en enseigne classique, il se trouve entre 20 et 50 euros. La différence la plus flagrante, c'est pour les vélos enfants. 40 euros au lieu de 100 en enseigne. Le marché de l'occasion ne cesse de grandir et changer nos habitudes d'achat pourra peut-être nous permettre d'adopter une vie beaucoup plus éco-responsable. Le marché de l'occasion ne cesse de grandir et changer nos habitudes d'achat 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 d'achat. Le marché de l'occasion ne cesse de grandir et changer nos habitudes d'achat 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 d'achat. Le marché de l'occasion ne cesse de grandir et changer nos habitudes d'achat.